Pour moi, venir de ma Normandie jusqu'à Paris, c'était un rêve d'enfant. Depuis tout gamin, je dis à mes parents que je rêve d'être à Paris et de travailler dans la pâtisserie. Cette carte salée, c'est la continuité de la carte sucrée. Vraiment, j'ai choisi de signer la carte comme les desserts. C'est vraiment une collection. L'élément important, à mon avis, il y a deux éléments importants, c'est la sauce et la ricotta. Évidemment, Arnaud Nonkel, il est précieux dans ce projet, dans cette aventure. C'est évidemment mon mentor. Il me donne des conseils très bien aiguisés et toujours dans l'oreille. Ça, c'était très important pour moi, de pouvoir mettre en avant et mettre en valeur la richesse de notre sol, de nos potagers. Aussi bien les tartes que les ravioles, que les crocs, que les œufs. Toute notre collection, toute notre carte salée pour le café Louis Vuitton. L'aventure avec Louis Vuitton, elle est incroyable. Elle a commencé évidemment par le café, la partie sucrée et la chocolaterie. Et aujourd'hui, on vient de tisser vraiment cette carte salée, qui vient en prolongement de toute l'histoire qu'on vient de créer depuis un an. Pour moi, amener ce pain dans le café, c'est évidemment revenir à mes premiers amours. Et c'est aussi l'occasion d'amener au cœur de ce restaurant toute la richesse du terroir français. Ok, l'équipe, ça marche. Une collection d'œufs, à suivre une raviole ricotta et une tartelette légumes de la plantation. Michel ! L'idée était d'avoir une carte salée, qui respecte les traditions françaises, pour certains points, mes origines, et à la fois d'avoir à chaque fois ce clin d'œil à la maison Vuitton. La partie végétale, elle prend une place importante dans notre carte. Elle est belle là ! Chacun des plats a une version végétarienne. Les œufs, ce sont des œufs mouillettes. Donc on a fait cette mouillette avec les monogrammes. Et on a repris les petits coquetiers, qui font un petit clin d'œil à ma grande sœur, avec les œufs de la ferme. Le café Vuitton, c'est l'osmose entre la tradition française et le savoir-faire, finalement, de nos artisans, et évidemment le savoir-faire de la main, l'art de la main. Et au final, ce geste est très sincère. Sous-titrage ST' 501